Près de 2000 spectateurs sont présents au Palatine pour cette demi-finale retour du championnat de France de volet et l'enjeu est de taille pour le GFCA qui vise une place en finale. C'est une équipe appliquée et concentrée du Gazélec qui débute son match. En face, Chaumont, vice-champion de France en titre, n'existe quasiment pas sur le terrain, si bien qu'en moins de 25 minutes, le premier set tombe dans la poche du Gazélec. La suite de la partie est tout aussi aboutie, côté Ajaxien. Le jeu pratiqué est de haute volée, 25-17 et 2-7 à 0 en faveur des Rouges et Bleus. Mais Chaumont se réveille peu à peu, les visiteurs retrouvent leur jeu et décrochent le troisième set. Un vaincu depuis plus de trois mois dans leur salle, les joueurs de Frédéric Ferrandez veulent pousser Chaumont au match d'appui. C'est chose faite avec cette ultime attaque de Deylet, victoire 3-1 pour le Gaz. J'ai senti des joueurs concernés, j'ai vu les regards, j'ai vu les intentions, j'ai vu qu'on commençait à être bien dedans. Je me suis dit, Chaumont va passer une sale soirée, ça a été le cas. Bon, 50% du travail est fait. Oui, oui, maintenant le plus dur reste à faire, c'est le match demain, il va falloir reproduire ces mêmes intentions, ces mêmes intentions. Compliqué, compliqué, on va voir comment on va gérer ça. Pas le temps de souffler pour les joueurs qui rejoueront dès ce soir au Palatine. Un troisième match décisif pour décider qui ira en finale pour affronter Tours. Sous-titrage Société Radio-Canada